Cannes 2024, l'adhère pour Sadio Mane, Ghana, Gueye et Kouyaté. Ils sont les seuls rescapés de la génération des Joe 2012. Sadio, Ghana et Kouyaté, après 11 de présence en équipe nationale, font partie des joueurs les plus capés de l'histoire du football sénégalais. Champions d'Afrique 2022, ils semblent cependant être au crépuscule de leur carrière. Si au milieu Ghana et Kouyaté semblent ne plus être indispensables avec la montée en puissance d'une horde de jeunes milieux défensifs et relayeurs aux talents indéniables, l'avenir de ces deux milieux se conjugue désormais au passé. Ils sont au crépuscule de leur carrière internationale. Tout comme les deux milieux défensifs dont le jeu, stéréotypé et fait de passe latéral, ne convient aucunement à l'équipe nationale, Sadio Mane vit aussi certainement ses dernières heures avec les Lyons de la Teranga. Ayant pris de l'âge, le double ballon d'or africain a beaucoup fait pour le Sénégal-Sénégal si bien que certains supporters refusent de voir la réalité en face. Selon ces fanatiques même emboîtant le numéro 10 d'Al-Nasra Arabie Saoudite doit être sur le terrain. Il ne s'agit point d'être contre Sadio ou un autre joueur mais de dire la réalité telle qu'elle est. Tous les observateurs avertis savent que ce Sadio-là est fini. Il n'y a que les bornés qui refusent de voir la réalité en face. Sadio tête de Lyon n'est plus un enfant. La réalité est qu'il a fait son temps et qu'il doit impérativement passer le témoin en équipe nationale pour se concentrer exclusivement à son club comme l'a si bien fait Benzema avec l'équipe de France France. Ainsi, la Cannes 2024 sera, sans aucun doute, la dernière compétition officielle de Sadio Sénégal, Ghana Sénégal et Kouyaté Sénégal. Si le premier vétéran nommé peut engranger du temps de jeu durant cette compétition, Ghana et Kouyaté risquent de le suivre à partir du banc.